Résoudre l'équation ln de 5x plus 1 égale ln de x moins 1, d'accord ? Il faut déjà, dans un premier temps, rechercher le domaine de définition de l'équation, d'accord ? Donc, il faut dire que l'équation est définie. Si et seulement si 5x plus 1 est strictement positif, d'accord ? Et x moins 1 est strictement positif aussi, d'accord ? On commence déjà par résoudre ces deux inéquations. Donc, on résout 5x plus 1 strictement positif, on trouve que x est strictement supérieur à moins 1 cinquième, ce qui nous permet de dire que le membre de gauche est défini sur l'intervalle ouvert moins 1 cinquième plus l'infini. On résout, d'autre part, x moins 1 strictement positif, on obtient que x est strictement supérieur à 1, ce qui nous permet de dire que le membre de droite est défini sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Des deux intervalles qu'on a trouvés, l'équation sera définie sur l'intervalle le plus petit. L'intervalle le plus petit étant l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on en déduit que l'équation est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord ? Ainsi, l'équation est définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Voilà. Est-ce que j'ai compris ça ? Oui. Alors, étape suivante, c'est de résoudre l'équation. Donc, pour résoudre l'équation, on a la résolution suivante. Non, du coup, monsieur, c'est pas sûr. Moins 1 5e plus l'infini ? Non. L'intervalle le plus petit, l'intervalle, c'est l'intervalle 1 plus l'infini qui est inclus dans l'intervalle 1 moins 1 5e plus l'infini. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. Donc, alors, on a la résolution suivante. ln de 5x plus 1 égale ln de x moins 1. D'accord ? La fonction exponentielle et la fonction ln de x sont réciproques l'une de l'autre. Donc, on peut écrire que exponentielle de ln de 5x plus 1 égale exponentielle de ln de x moins 1. Cela est dû au fait que l'on a la propriété suivante. Lorsque l'on a a qui est égale à b, exponentielle de a est égale à exponentielle de b. Voilà. Cela vient de cette propriété. Donc, du coup, du coup, on peut donc écrire que 5x plus 1 égale x moins 1. Je rappelle que l'exponentielle que nous avons ici est la réciproque de la fonction ln. Donc, l'exponentielle annule le logarithme 1. Donc, en gros, ça nous entraîne qu'on a 5x plus 1 égale x moins 1. Ok ? Hum hum. Ok. Voilà. Donc, du coup, on obtient une équation classique. Donc, on a 5x moins x égale moins 1 moins 1. Autrement dit, 4x égale moins 2. x égale moins 2 quarts. x égale moins 1 demi. Et maintenant, on regarde si la solution trouvée appartient à l'intervalle 1 plus infini. D'accord ? Hum hum. Or, il se trouve que cette solution est négative et elle n'appartient pas. Elle n'appartient pas à l'ensemble de définition. D'accord ? Oui. C'est pour ça qu'on avait recherché l'ensemble de définition. Donc, cette solution n'appartient pas à l'ensemble de définition 1 plus infini. Donc, on peut conclure que cette équation n'a pas de solution. Ok ? D'accord. Bien qu'on en ait trouvé une, elle n'appartient pas à l'ensemble de définition. Donc, l'équation n'a pas de solution. D'accord. Donc, on pourrait écrire ceci. Cette valeur. Cette valeur moins 1 demi n'appartient pas. n'appartient pas à l'ensemble de définition 1 plus infini. D'accord ? Donc, cette équation, du coup, on n'a pas de solution. On en déduit que S égale ensemble vide. Pas de solution. Ok ? Première étape, domaine de définition de l'équation, pour résoudre le petit b. Donc, on pourrait écrire ceci. L'équation est définie. L'équation est définie. Si et seulement si, 3 moins x est strictement positif. D'accord ? Alors, 3 moins x est strictement positif. Entraîne que moins x est strictement supérieur à moins 3. Entraîne que x est strictement inférieur à 3. Parce que, pour passer ici, on divise le membre de gauche et le membre de droite par moins 1. Simplement diviser par moins 1, ça change le sens qui est ici. Il devient inférieur. Quand on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, le sens se change. Donc, on arrive sur x est strictement inférieur à 3. Voilà, sauf que x est strictement supérieur à 3, ça correspond à l'intervalle moins l'infini. L'intervalle ouvert moins l'infini, 3. Donc, l'équation est définie sur cet intervalle. D'accord ? Donc, arrivé ici, on peut dire que l'équation est définie sur l'intervalle moins l'infini, 3. Maintenant, quand on a le domaine de définition de l'équation, il va falloir résoudre l'équation. Donc, deuxième étape, résolution. On doit résoudre 2 ln de 3 moins x qui est égale à ln de 2. Alors, dans notre intérêt, il faut qu'on pense à faire une transformation. Ce que j'entends par là, on peut par exemple écrire on va toujours utiliser la fonction exponentielle. exponentielle exponentielle de 2 ln de 3 moins x égale exponentielle de ln de 2. D'accord ? D'accord. On se base sur la propriété de tout à l'heure quand on a a qui est égal à b. Cela entraîne... L'exponentielle de a... Voilà. Tout à fait. On se base sur ça. Voilà. Donc, après, il faut penser que exponentielle par exemple de 2 grand x d'accord ? De 2 x c'est égal à exponentielle de grand x le tout au carré. D'accord ? Parce qu'on a un 2 ici et on pourrait l'isoler. On pourrait l'isoler, on pourrait le passer au carré. On pourrait faire en sorte qu'il soit le carré. C'est comme si, en fait, c'est comme si on avait... C'est comme si ce qu'on a ici, ça représente grand x. Le grand x qui est là. D'accord ? Et donc, du coup, on a exponentielle de grand x le tout au carré. Grâce aux 2 que nous avons ici. D'accord ? Donc, à l'étape suivante, on a donc exponentielle de ln , exponentielle de ln de 3 moins x le tout au carré. D'accord ? Qui est égal à exponentielle de ln de 2. L'idée, en fait, c'est d'avoir exponentielle de ln. D'accord ? Car l'exponentielle annule la fonction logarithme. Donc, tout ça pour ça, en fait. Et du coup, du coup, étant donné qu'on a l'exponentielle, justement, de ln, l'exponentielle de ln, on va pouvoir s'en débarrasser. Et donc, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester 3 moins x le tout au carré. D'accord ? D'accord. Il va rester 3 moins x le tout au carré qui est égal à 2. Voilà. Bon, sauf que ici, on n'a pas le droit de barrière. C'est juste pour te montrer. 3 moins x le tout au carré égal à 2. On pourrait, par exemple, le développer. On pourrait développer, mais on peut aussi utiliser une identité remarquable. Alors, il y a deux façons de s'en sortir ici. Mais bon, on va développer. D'accord ? le carré du premier terme moins le double produit plus le carré du second terme égale 2. OK ? 3 au carré, c'est 9. 2 fois 3, c'est 6. 6x plus x au carré. Tout ceci est égal à 2. On obtient x au carré moins 6x plus 9, moins 2. Donc, plus 7 égale 0. Ça, c'est un polynôme du second degré que l'on peut résoudre. C'est une équation du second degré que l'on peut résoudre en calculant le discriminant delta b au carré moins 4ac. Donc, on calcule le discriminant delta b au carré moins 4ac. Je rappelle que a c'est égal à 1, b c'est moins 6 et c, c'est 7. delta b au carré moins 4ac. Ça nous fait donc moins 6 le tout au carré moins 4 fois 1 fois c. C'est-à-dire 36 moins, alors 4 fois 7, 28. 36 moins 28, ça nous fait 8. Delta est positif. Delta est positif et pensons surtout à simplifier racine carrée de delta. Donc, on a la simplification suivante. On a la simplification suivante. Racine carrée de delta, c'est racine carrée de 8. d'accord ? Mais racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois 2, c'est-à-dire racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 2 racines carrées de 2. Le discriminant delta étant positif, on a deux racines. On a deux racines, l'équation va posséder, enfin, du moins, possède deux solutions. Delta étant positif, l'équation possède deux solutions. deux solutions x1 et x2 telles que la première, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a et la deuxième solution x2 moins b plus racine de delta sur 2a. x1 est égal à moins b alors b b c'est qu'est-ce qu'on avait trouvé pour b b c'est moins 6 moins racine de delta racine de delta c'est 2 racines carrées de 2 sur 2a donc sur 2 fois 1 et la deuxième solution x2 qui est moins 6 plus 2 racines carrées de 2 sur 2 x1 alors moins 6 divisé par 2 ça nous fait moins 3 moins 2 racines carrées de 2 divisé par 2 ça fait moins racines carrées de 2 d'accord ? d'accord ensuite alors c'est 2 1 alors moins b b c'était égal à quoi ? b c'était égal à moins 6 1 non b c'était égal à moins b c'était b est égal à moins 6 donc moins b c'est plus 6 1 moins b c'est plus 6 ici d'accord donc du coup 6 divisé par 2 ça nous fait 3 et moins 2 racines carrées de 2 sur 2 c'est à dire moins racines carrées de 2 et la deuxième solution x2 6 divisé par 2 ça fait 3 plus 2 racines de 2 sur 2 ça fait racines carrées de 2 ainsi l'ensemble des solutions de cette équation est alors quel est l'ensemble des solutions de cette équation c'est ce qu'on vient de trouver c'est à dire c'est à dire 3 moins racines de 2 enfin oui et 3 plus racines de 2 tu as vérifié que 3 plus racines de 2 appartient au domaine de définition de l'équation ou que 3 moins racines de 2 appartient au domaine de définition de l'équation ben non c'est possible alors qu'est-ce qui appartient qu'est-ce qui n'appartient pas rappelons que le domaine de définition de l'équation c'est c'est moins c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 3 alors est-ce que 3 plus racines carrées de 2 appartient à ce domaine certainement pas est-ce que 3 moins racines carrées de 2 appartient à ce domaine oui donc la seule solution c'est 3 moins racines carrées de 2 ok d'accord donc il faut vérifier après que les solutions trouvées appartiennent ou pas au domaine de définition de l'équation sinon ça ne servait à rien d'avoir fait ce domaine d'avoir recherché le domaine de définition de l'équation on est bien d'accord très bien très bien